Salut, moi c'est Yoda Lefebvre et je suis le fier représentant officiel du Musée de Poche des Lutins. À ne pas confondre avec le Musée des Lutins Poche, parce que ça c'est... c'est pas bon. Ça par contre, ça c'est plein de découvertes merveilleuses. Je suis un peu comme le gardien de la Coupe Stanley. Sauf qu'au lieu de garder la Coupe Stanley, je garde des objets qui ont permis à des lutins hors du commun, phénoménaux, de faire des affaires grandioses. Tiens comme, celui que je vais te présenter aujourd'hui, tu vas voir, c'est un objet qui a l'air de rien. En fait, c'est un objet qui est presque dégoûtant au premier contact. Et pourtant, son histoire est fantastique. Parce qu'aujourd'hui, je te parle de... Une moustache! Oui, je sais que c'est surprenant. Et pourtant, cet objet-là a une valeur unique dans mon Musée de Poche. L'histoire de cet objet-là commence du temps de ton arrière-arrière-grand-père. Oui. Bien, peut-être... Grand-père... Ça commence après la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Tiens, on va le dire de même, là. Il y a eu une grosse guerre. Ça s'est passé les années 39-45. 1939-1945. Et pendant cette guerre-là, il y a évidemment plein de monde qui sont morts. C'est toujours ça, la guerre. C'est un peu triste. Et puis, en plus de ça, bien, quand la guerre a fini, on dit « La guerre est finie! » Mais là, après, il faut reconstruire tout ce qui a été cassé. Une des familles qui s'est vraiment mis à l'oeuvre pour refaire de la population, c'est la famille Grunemann. La famille Grunemann est reconnue parce que la mère Grunemann, elle a fait une quantité phénoménale d'enfants. Elle accouchait une fois avant le déjeuner, deux fois avant le dîner. Elle en squeezait trois ou quatre dans l'après-midi, puis des fois, elle arrivait en passion et en soirée. Cette famille-là, ça se multipliait de tous bords, tous côtés. Tellement qu'ils ne savaient plus c'était qui leurs enfants, vraiment. Tout le monde, tout enfant du coin était considéré comme un des leurs parce qu'il y avait de fortes chances que ce soit un petit Grunemann. Puis, parmi cette famille-là, il y avait évidemment l'aîné. Ça va de soi. L'aîné, c'est le premier à naître. Gunther Grunemann. Et là, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont frères aînés ou sœurs aînés, mais dans tous les cas, ce n'est pas un rôle facile. Je vais t'expliquer pourquoi, si tu ne sais pas c'est quoi. C'est parce que, quand tu es le frère aîné ou la sœur aînée, tu es né. C'est tout. Il n'y a plus rien à dire. Ça ne fascine plus personne. Toutes les autres qui viennent après toi, eux autres, c'est les nouveaux-nés. Ok, il est beau, le nouveau-né. Avec son petit nez, ses petits doigts, ses petites oreilles. Eux autres, c'est tout le temps charmant, tout parfait. Mais le frère aîné, lui, il est né. Il n'y a plus rien à dire dessus. C'est lourd. C'est peut-être un peu à cause de ça qu'un matin, en se réveillant, à peu près à 13 ans, Gunther Grunemann s'est rendu compte que le Père Noël, il ne croyait plus. Ça ne lui faisait plus rien. Il se disait même que Noël, c'était tout un plan des adultes pour contrôler les enfants. Oui. C'était peut-être dû au fait aussi qu'il y avait tellement emballé de petits cadeaux de ses petits frères et petites sœurs dans ses responsabilités de frères aînés que l'idée de cadeau comme tel, pour lui, ça revenait à une petite trotte bien emballée. Ça allait jusque-là. Et puis ça, ça a sonné une alarme au Pôle Nord. Ah bien oui, parce qu'au Pôle Nord, il y a quelque chose qui alerte quand tout d'un coup, la magie s'effondre dans une région. Puis après la guerre, on voulait beaucoup de magie en Europe. On en avait besoin, tu sais, pour reconstruire. Là, si on commençait à ne plus croire, tout ça allait s'écraser. Ça fait que le Père Noël, il a envoyé Pelozzi. Pelozzi, c'est un lutin spécialisé dans le fait de ramener la magie. Il est un peu clownesque, hein? C'est un lutin grande comedia. C'est comme ça que ça s'appelle. Et les grandes comedia, ils peuvent tout transformer en solution, quelle que soit l'ampleur du dame. Alors, Pelozzi est arrivé dans la famille des Grunemans. Ah, il a pu se faire passer pour un des leurs sans problème, hein? Puisqu'on ne savait pas c'était qui exactement leurs enfants. Puis il s'est mis à observer l'affaire. Il s'est mis à voir toute l'importance qu'avait Gunther, le frère aîné, sur ses petits frères et soeurs. À quel point il les influençait. Et à quel point, si lui ne croyait plus en Noël, les autres allaient suivre très rapidement. C'était même déjà commencé. Les petits bambins à gauche puis à droite, ils disaient, « Ah, Noël, pfff, n'importe quoi! » Alors, Pelozzi s'est mis à essayer de chercher la source exacte de cette perte de crédulité. Il s'est mis à farfouiller tous les détails de la vie de Gunther. Et c'est alors qu'il a réalisé qu'il y avait une bibitte, une bibitte terrible qui s'était installée d'en face à Gunther Grunemann. C'est quelque chose qui arrive à tous les jeunes hommes, quelque part entre 13 et 15 ans. Ça s'installe sous le nez de l'enfant. Et ça se met à tirer des ramifications de tous bords, tous côtés. C'est une marque de sagesse. Le début d'une certaine logique. Mais en poussant à la logique en question, vient ronger la magie. C'est ce qui explique que la plupart des grands frères que vous avez, tout d'un coup, ils ne croient plus à rien de splendide. Ils font juste dire « bof, il n'y a rien là! » Ça s'appelle la moustache molle. Et quand Pelozzi a réalisé que c'était elle, la coupable, il a décidé qu'il fallait s'en charger immédiatement. Pendant que Gunther dormait, Pelozzi est allé chercher une petite hache. Et il s'est rendu tout petit. Ça peut faire ça, les grandes comédias, ça peut se rapetisser autant qu'ils veulent. Parce que des fois, l'humour prend des formes toutes fines, toutes fines, toutes fines. Et une fois qu'il est devenu tout fin, tout fin, tout fin, tout fin, il est allé s'installer sous le nez touffu, 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 touffu du jeune homme. Et là, comme un bûcheron qui s'affaire, il s'est mis à tailler les follicules. Tout ding, ding, ding! Il va faire tomber les poils un après l'autre. Et puis, il s'est ramené en cachette jusqu'au pôle Nord. Au petit matin, quand il s'est réveillé, Gunther Grunemann avait un grand sourire dans la face. Un sourire qu'on pouvait voir! Parce qu'il n'avait pas de moustache par-dessus. Il est allé déjeuner avec tous ses frères et soeurs. Et il leur a dit à quel point il y avait hâte à Noël. À quel point il se demandait quel genre de magie allait se produire cette année. La morale de cette histoire, c'est que... C'est correct de faire comme les adultes espèrent qu'on fasse un jour, puis de commencer à réfléchir avant d'agir. C'est très correct, ça. C'est une bonne affaire. Mais par contre, il faut toujours laisser de la place à la magie. Parce que s'il n'y a plus de place pour la magie, tout ce qui reste, c'est des matins gris. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Hé! À très bientôt! Joyeux Noël, Tzlou! Sous-titrage Société Radio-Canada